La Suisse est un beau pays alpestre, mais c'est aussi le siège de toutes les organisations qui pilotent la pandémie en cours et ses ramifications économiques et politiques. Je veux parler du World Economic Forum, de Gavi, de l'OMS, etc. Aussi, lorsque le ministre de la Santé de ce pays laboratoire, de ce pays plaque tournante, est impliqué dans une affaire de chantage, cette affaire nous interpelle et nous concerne bien au-delà de ses implications sur la vie privée de l'intéressé. C'est sans doute la raison pour laquelle les médias de grand chemin s'emploient avec autant d'assiduité à l'étouffée. Et c'est la raison pour laquelle l'antipresse s'y intéresse. Nous vous proposons donc cette semaine une réflexion, un entretien sur la question de savoir de quoi Alain Berset est-il le nom. Mieux encore, à quoi ressemble de l'intérieur un système, le système suisse, où une telle affaire a pu éclater, se produire et être étouffé comme elle l'est. Ce numéro, je pense, va vous obliger à réviser beaucoup de vos idées reçues sur ce qu'est la démocratie suisse. A découvrir dans l'antipresse 305.